Bon voilà, je continue ma petite démonstration politique. Alors c'est une réflexion spontanée, rien n'est écrit, ça vient comme ça tout seul, on laisse venir. Ça vient d'un esprit atypique, autiste Asperger, donc les qualités et les défauts de cet état d'esprit qui est le mien. Et donc je continue cette petite réflexion sur cette tension qu'on ressent depuis quelques décennies déjà, mais là on dirait que ça augmente tout le temps, c'est assez impressionnant, le fait que les extrêmes semblent occuper toute la scène médiatique, tout ce qui est médiatisé, tout ce qui est donné au peuple en fait, vient du... sort d'une extrême. Et alors il y a d'un côté l'extrême gauche, de l'autre l'extrême droite en somme, ou même la droite qui s'extrémise et la gauche qui s'extrémise aussi dans ce sens-là. Et on dirait qu'il n'y a pas de solution, quoi, que cette avancée vers l'extrême, elle est irrépressible et qu'elle conduit évidemment au pire. Alors, pourquoi nous allons dans cette dimension ? À mon sens, ça a à voir avec la victoire du libéralisme, du capitalisme, peu importe comment on l'appelle, contre le communisme dans les années 80. Quand le capitalisme a terrassé le communisme, le mur de Berlin est tombé, l'URSS est tombé, la Chine s'est convertie un petit peu à la loi du marché, la Russie aussi, etc. Et donc à partir de ce moment-là, c'est les... c'est le libéralisme qui a pris le pouvoir. Et le libéralisme, en prenant le pouvoir, il n'avait plus besoin d'être social, il n'avait plus besoin de courber la tête vis-à-vis des ouvriers parce qu'il était dans la toute-puissance. Il a tout de suite acheté les médias comme le capitalisme, le libéralisme l'avait fait dans les années 20-30, à l'époque des maîtres de forge, etc. Donc il s'est accaparé le système des médias, maintenant c'était les télévisions. Les oligarques ont... d'un seul coup, ils ont gagné beaucoup d'argent. L'État a vendu les médias à ces oligarques, une grande partie, qui sont rentrées dans un état de toute-puissance. Et dans cet état de toute-puissance, ils n'avaient plus de crainte vis-à-vis, en somme, d'une sorte d'opposé, d'un monde qui se mettrait en opposition contre eux. Et donc on est rentrés, on est passés d'une démocratie, à l'époque des Trente Glorieuses, une démocratie sociale. Elle était sociale à l'époque, par exemple, de De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing. Elle était sociale, pas forcément par nature, mais aussi par... Peut-être qu'il y avait eu un esprit social dans ces êtres humains qui avaient fait la guerre et qui avaient vécu des choses difficiles et qui avaient une autre vision de la démocratie. Alors peut-être que leur côté social n'était pas forcé. Mais en tout cas, ils y étaient en même temps contraints parce qu'en face, ils avaient l'URSS, ils avaient les grandes valeurs sociales du communisme qui, même si le communisme n'offrait pas la liberté, il offrait la fraternité, le partage, l'égalité. Voilà, c'était l'inverse d'un monde de sauvages. Les gens étaient fonctionnarisés, ils passaient leur vie à travailler pour l'État et puis ils partaient à la retraite, etc. Ils étaient dans un confort psychique qui était très important. Et ce confort-là, le capitalisme, luttait contre ça. Les capitalistes américains étaient révoltés face à cette chose-là. Ils préconisaient quelque chose, voilà, la liberté d'entreprendre et la liberté d'abuser, en somme aussi. Et alors, quand le capitalisme a pris le pouvoir dans les années 80, quand il a terrassé le communisme, il est devenu un libéralisme, une démocratie oligarchique. Ce sont des oligarques qui ont pris le pouvoir. Et les oligarques, c'est le patronat, quoi, en somme. Le patronat, le patronat, ce qu'il déteste. On parle d'une généralité, bien sûr qu'il y a des patrons qui ont créé des phalanstères et des patrons actuels qui sont extrêmement attentifs au bonheur de leurs ouvriers, etc. Mais globalement, le patronat oligarque, on pourrait dire, ne supporte pas la gauche. Parce que la gauche, c'est le... c'est le... c'est le... la gauche, c'est le monde... c'est le monde social. La gauche, c'est le... c'est le social. C'est ce qui apporte le social. Alors, donc, il déteste, en fait, la gauche. Et c'est pas pour rien que toutes les chaînes des oligarques, CNews, BFM, LCI, etc. font un bashing, mais horrible, sur le... sur les gauchos, sur la... l'islamo-gaucho, les trucs, etc. Il y a eu un bashing, et encore, c'est un... un mot gentil pour... pour... pour parler de la... pour parler de la... euh... du discrédit systématique qui va être fait sur... sur les... sur cette gauche, et cette gauche qui n'a... qui... qui aussi mérite pratiquement le bashing, parce qu'elle joue sur le même... elle joue sur le même registre, elle est... elle n'a pas... elle... voilà, elle laisse parler des grandes gueules qui n'arrivent plus à s'exprimer, qui... chaque fois... qu'elles... qui vont un peu dans... dans une sorte d'excès de provocation pour faire bouger des lignes. On le voit avec Rousseau, Sandrine Rousseau, elle dit des choses qui sont absolument sensées, mais c'est dit d'une façon un peu provocatrice pour faire bouger les lignes, et c'est hyper contre-productif. Tout de suite, elle a une volée de voix vert qui... qui complètement étouffe ce qu'elle voulait dire, et donc les 20 ou 30% de la population qui est extrêmement influençable et qui ne va pas creuser, qui ne va pas chercher la complexité des choses, eh bien, sont... voilà, adhèrent tout à fait aux propos des... des tribunes de la droite et de l'extrême droite qui veulent casser, qui s'intéressent simplement à casser de la gauche. Et en fait, ça, c'est soutenu tout simplement par l'oligarchie. L'oligarchie est à la hantise de la gauche, à la hantise du monde qui veut amener du social aux ouvriers. Et les ouvriers, naturellement, au moins 80% de la population française, par exemple, qui vit soit dans les 10 ou 20% de pauvres, puis les 30% de classes à peu près, etc. Et puis, bon, bref, on pourrait dire 60 ou 70% des Français qui... dont la logique voudrait qu'ils votent à gauche parce que c'est le moyen de faire évoluer, de baisser le temps de travail, d'augmenter les salaires, d'augmenter le bonheur de vie, etc. Enfin, d'apporter du social à leur existence, de l'entraide, voilà, que les parties les plus riches payent plus d'impôts pour soutenir des programmes pour le reste du pays, etc. toute cette logique, eh bien, le fait d'être passé dans un système oligarchique poussé par nos dirigeants, et les premiers qui ont poussé à ça, c'est tout de suite à la sortie donc du... à la sortie du communisme, à la chute du communisme, ça a été tout de suite le groupe Thatcher, Reagan, Mitterrand qui ont vendu tout simplement bradé les médias et peut-être avec l'idée que c'était pas... que c'était une bonne chose que ça allait faire tomber la... l'oppression politique sur les journalistes, simplement, l'oppression elle est devenue encore plus forte sur les journalistes par l'oligarchie. Les oligarchies, le manque de liberté qu'il y a dans BFM, CNews, etc., c'est inouï, quoi. Même si ça se... ça a toute les... l'odeur, la couleur de la liberté, il y a, je pense, 50% de moins de liberté que sous... que la télévision sous De Gaulle ou sous Pompidou ou sous Giscard d'Estaing quand elle était publique. Et ils arrivent, en fait, à faire... à instiller dans le peuple l'oligarchie et c'est là où il y a une force inouïe parce que c'est pas pour rien qu'ils ont acheté les médias. Les médias, c'est... voilà, grâce aux médias, ils ont réussi à faire... à faire passer les... les ouvriers du côté de la droite et de l'extrême droite et qui... et en fait leur... leur tombeau, quoi, au cours des temps, c'est leur tombeau... ça a toujours été leur tombeau, c'était soit le tombeau de la parole dans les... en Espagne ou en Argentine ou dans... dans les pays d'extrême droite qu'on pourrait dire modérés et puis sinon les tombeaux militaires dans... en Allemagne ou en Italie sous l'extrême droite qui les conduit directement à la guerre et aux charniers, quoi, en somme. Et... l'oligarchie pousse à la guerre quelque part aussi mais ça c'est une autre... c'est une autre chose qui mériterait un autre... un... une vidéo particulière. En tout cas, euh... sous l'oligarchie la gauche ne peut que recevoir ce qu'elle reçoit et elle ne peut plus être audible. Elle n'arrive plus... elle n'arrive pas à trouver la clé pour... euh... pour... pour arrêter les déferlantes de haine, de... de... de violence et... et ils arrivent à faire croire en plus que la gauche est au pouvoir dans les médias que c'est elle qui... qui... qui domine. Enfin bref, il y a un désir de... de meurtre en somme, hein, un désir de... d'anéantir complètement l'autre qui est hallucinant, quoi. C'est... c'est... c'est vraiment dans... dans les quelques tribunes qui passent à... dans les... dans ces chaînes, ces news, etc. ils ont... il y a un désir de... de flinguer complètement, quoi, d'anéantir, de faire taire, de museler, de... qu'il n'y ait plus du tout de personnes qui... qui critiquent... euh... ces... ces idées d'extrême droite, quoi, qui puissent s'opposer à cette... à leur toute puissance. Et ça, c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver le moyen de... de... de neutraliser cette... cette façon... euh... ces arguments basiques et... et fallacieux, hein, qui sont... qui sont donnés euh... pour... pour maîtriser les... pour maîtriser l'adversaire et pour... voilà, c'est... c'est tout juste là s'ils se font pas passer pour... euh... les vrais résistants du... du... de la... de la... de la... pendant la guerre à 39-45 euh... ils auraient été... la droite aurait été... Pétain aurait été du côté des résistants et... et... et les... et les résistants du côté de... et la gauche du côté des terroristes du côté des résistants des... des mauvais, quoi eux c'est les bons et en face ils ont les mauvais voilà voilà pour cette vidéo et... je vous remercie pour... de votre écoute et je vous dis à très bientôt on va continuer parce que j'arrive pas loin de chez moi je vous dis C'est parti.